Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons faire ensemble une recette très originale qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On appelle ça sous différentes appellations, le New York Roll, Firel Croscent, Croscent Roll ou même le Suprême. C'est un nouveau concept venant tout droit de New York. C'est une pâte levée feuilletée ou tout simplement une pâte à croissant, fourrée de crème pâtissière et par-dessus un glaçage à la ganache au chocolat, parsemé de gruée de cacao. Quelle gourmandise ! Tenez-vous prêt ! Commençons par la pâte feuilletée. Dans le bol du robot, versez les farines T45 et T55. Dans un coin mettez le sel et de l'autre le sucre. Formez un puits à l'aide de votre spatule et versez-y la levure fraîche et miettée. Par-dessus versez les liquides froids, donc le lait et l'eau, puis finissez par ajouter le miel. Pétrissez pour 3 minutes à petite vitesse jusqu'à obtenir une pâte qui se maintienne. Incorporez les carrés de beurre froid, puis augmentez la vitesse du robot à une vitesse moyenne et continuez à pétrir pour 6 à 8 minutes de plus. Formez une boule de pâte bien serrée, filmez au contact et laissez reposer 15 à 30 minutes à température ambiante. C'est ce qu'on appelle le pointage. Passons maintenant à l'étape du tourage. Farinez votre plan de travail, puis dégazez la pâte à l'aide de vos points. Formez ensuite un rectangle de 30 cm sur 20 à l'aide de votre rouleau pâtissier. Filmez et réservez au frais pour 2 heures. Prenez 240 g de beurre doux froid à plus de 80 % de matière grasse et tapotez avec votre rouleau pour l'aplatir et pour former un carré de beurre de 20 cm le plus droit possible. Réservez au frais pour une heure. Ressortez votre pâte du réfrigérateur et étalez à nouveau pour avoir une longueur de 40 cm pour pouvoir accueillir le carré de beurre. Pliez les deux extrémités vers le milieu et soudez bien pour que le beurre n'en ressorte pas. Nous allons faire un tour double. Appuyez à l'aide de votre rouleau pâtissier et refaites la même manipulation sur les vagues réalisées. Puis étalez sur 60 cm de longueur et formez un portefeuille. Appuyez au centre pour bien souder et repliez la pâte par-dessus. Filmez et réservez au frais pour deux heures. Farinez votre plan de travail et faites un tour simple. Retirez l'excédent de farine à l'aide d'un pinceau et pliez le premier tiers vers le milieu et le tiers supérieur sur le premier. Défarinez, puis filmez et gardez au frais pour deux heures. Passons à l'état final du feuilletage, le façonnage. Farinez et étalez votre pâte sur 4 mm d'épaisseur environ. Etalez pour former un rectangle de 60 cm de longueur et 40 cm de largeur environ. Coupez les bords pour faire apparaître le feuilletage. Et ne jetez surtout pas. Voilà ce que vous pourriez faire avec les chutes. Découpez en petits dés, mélangez-les avec du sucre cassonade, beurrez les moules et disposez des chutes de pâte à l'intérieur et parsemez le dessus de sucre cassonade. Mettez à cuire et voilà ce que vous obtiendrez. Reprenons la recette. Appuyez sur le bord à l'aide de votre rouleau pâtissier et déposez de l'eau par-dessus et enroulez votre pâte en serrant bien. Filmez et réservez au congélateur pour 10 à 20 minutes. Pendant ce temps, beurrez vos cercles de 12 cm de diamètre. Une fois ressorti, détaillez les bords de votre pâton et coupez des trançons de la taille et de la hauteur de vos cercles à l'aide d'un couteau scie. Ici, c'est 4,5 cm. Disposez les trançons au centre de vos cercles. Une fois réalisé, laissez pousser pour 2h30. ou plus dans une pièce ne dépassant pas les 27 degrés. Vous pouvez aussi mettre dans un four éteint avec un saladier d'eau chaude. En attendant, nous allons réaliser la crème pâtissière chocolat. Dans une casserole, versez le lait entier avec la première portion de sucre. Mélangez jusqu'à frémissement. En même temps, dans un saladier, fouettez les jaunes d'œufs et la seconde portion de sucre pour les faire blanchir. Ajoutez-y la maïzena. Fouettez jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Et versez une grande partie du lait chaud. Puis remettez le tout à cuire à feu doux tout en remuant jusqu'à ce que le mélange épaississe. Hors du feu, ajoutez le chocolat noir haché. Mélangez pour bien incorporer. Ajoutez le beurre froid, puis mélangez à nouveau. Versez dans un récipient. Filmez au contact et réservez au frais pour 2 heures. On va aller vérifier notre pâte. Elle a bien poussé. Elle doit tripler de volume. Mettez un papier cuisson par-dessus et une plaque de cuisson, puis enfournez une première fois pour 15 à 20 minutes à 175 degrés. Sortez du four et retirez les cercles, puis retournez rapidement vos vénoiseries pour continuer la cuisson toujours à 175 degrés pour 15 à 20 minutes. Passons enfin à la ganache au chocolat qui servira de glaçage. Dans une casserole, faites chauffer à frémissement la crème liquide et versez en 3 fois sur le chocolat préalablement fondu sur un bain-marie ou au micro-ondes pour obtenir une émulsion. Passons maintenant à l'étape finale, la finition de nos New York Rolls. Détendez votre crème pâtissière froide à l'aide d'un fouet et mettez-la dans une poche munie d'une douille de 8 mm. Prenez vos New York Rolls. Pour ma part, je vais les disposer à la verticale pour une présentation originale. Percez des trous sur le haut de vos vinoiseries pour pouvoir ensuite les fourrer de crème pâtissière. C'est comme avec des éclairs. Vous ressentirez du poids et verrez la crème ressortir des trous s'ils ont bien été garnis. Par-dessus, faites couler la ganache au chocolat et parsemez de gruées de cacao. Et voilà le travail. Plus qu'à passer à la dégustation. C'est une recette très généreuse et très gourmande. Et n'oubliez pas de les conserver au réfrigérateur comme il y a de la crème pâtissière. N'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces et des commentaires avec vos retours. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.